Bonjour M. Hassan Ghassimi. Bonjour Madame. Alors on revient sur ce sujet parce que le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors de l'inauguration de cette infrastructure universitaire, avait fait part de la nécessité de médiatiser suffisamment ces projets d'envergure nationale et internationale réalisés par les pouvoirs publics. Effectivement, il y a un point important sur lequel nous devons faire une petite halte. Pourtant, sur la communication. L'Algérie réalise beaucoup de projets en matière de développement et nous faisons beaucoup de choses, souvent dans des secteurs et des filières stratégiques. Mais hélas, parfois, nous n'arrivons pas à les mettre en évidence, à les médiatiser suffisamment ou à les expliquer encore plus au public. La communication avant tout, anticipative, analytique, offensive, en temps réel et dans la proximité, une telle mise au point veut dire que les pouvoirs publics se projettent désormais dans la qualité et dans l'évaluation. C'est pourquoi nous devons nous remettre en cause constamment pour parfaire nos dispositifs, nos management, notre management dans tous les secteurs. Mais cependant, nous devons reconnaître que dans le secteur de la communication, de grands progrès ont été faits. Vous devez savoir que l'être humain n'est pas figé. Celui qui ne se remet pas en cause constamment est immobile, figé, il n'avance pas. L'auto-évaluation est le critère le plus déterminant qui nous permet de nous corriger pour avancer. Le président de la République vient d'inaugurer M. Hassan Kassimi, un des fleurants de l'université du Nouveau Millénaire, qui doit projeter l'Algérie dans le futur et dans la modernité. Effectivement, c'est une université dotée de plusieurs écoles spécialisées aux standards internationaux et des plus prestigieuses universités dans le monde. De grands efforts qui ne passent pas inaperçus dans la modernisation de nos universités ont été faits depuis quelques années et qui commencent à donner des fruits dans la qualité de l'enseignement, des résultats, du classement de nos universités à l'international. Mais cela n'est pas suffisant. Cela doit nous inciter à travailler encore plus pour améliorer la réforme de l'éducation, de l'université, du statut de l'enseignant dans tous les paliers. Le président de la République a toujours ouvert les voies de la communication sociale et politique, avec la seule préoccupation d'assurer notre sécurité nationale et un avenir meilleur pour les Algériens. L'inauguration de cette université, le 19 mai, est une date symbolique. Devons faire la lésante, notre glorieuse révolution et l'élite, notre jeunesse d'aujourd'hui, dont la mission est d'assurer la relève pour continuer le combat de l'édification nationale. Le prestigieux pôle universitaire de Sidi Abdallah est une autre infrastructure de pointe, comme la pionnière de Babzoual qui a formé nos meilleurs ingénieurs, la fierté de l'Algérie et qui ont participé activement à l'édification nationale. C'est en mobilisant tous nos moyens que nos savants resteront au pays et ils seront la locomotive de demain. Le pôle universitaire de Sidi Abdallah, notamment l'université, sont programmées pour devenir une référence et le moteur de l'Algérie du futur. Ce sont là les directives du président de la République, Abdelmajid Taboun. Merci beaucoup, M. Hassan Kassimi. Je rappelle que nous avons parlé de l'inauguration par le président de la République, Abdelmajid Taboun, du pôle universitaire de Sidi Abdallah, Abdelhafid et Hadadan. Restez avec nous.